Voilà, plutôt que de vous parler de ce que je ferai le 10 juin, je vais vous dire ce que je fais le 10 juin. Ce sera ma dernière initiative comme députée provinciale en charge de l'enseignement. J'ai proposé que l'on bâtisse le grand auditoire du campus provincial du nom de Madame Balfroy, l'organisatrice depuis des années de la fameuse dictée du Balfroy. Faire en sorte que notre langue française soit bien parlée, soit bien écrite par les jeunes, et par tout le monde finalement, c'est une priorité du MR. Nous devons impérativement continuer à moderniser nos infrastructures. Cependant, le problème que j'ai rencontré dans mon club, c'est que les marchés publics sont non seulement difficiles d'accès, mais surtout le prix exigé pour pouvoir travailler avec les marchés publics est beaucoup trop élevé. Pour moi, demain, nous devons absolument aider les clubs à rentrer les marchés, mais surtout à les financer. Nous devons continuer à permettre à nos enfants de s'épanouir sur des terrains de sport dignes de ce nom. Nous devons viser l'excellence et c'est par des infrastructures correctes que nous arriverons à aider nos enfants à s'épanouir au mieux. Alors, les premières mesures que je prendrai le 10 juin, ce sont des mesures fortes pour nos indépendants et pour nos PME. Tout d'abord, une diminution directe pour les PME du taux d'impôt des sociétés à 15%, pour vraiment récompenser les petites entreprises qui sont les moteurs de notre économie. Et pour les indépendants, continuer à améliorer le statut social des indépendants par une augmentation des pensions que nous avons entamées mais que nous devons poursuivre, mais aussi en permettant le retour au travail plus facile après une période de maladie ou d'invalidité. Et enfin, poursuivre également dans le sens d'une meilleure prévention au niveau des indépendants qui sont en souffrance, de stress, de burn-out. Ce sont vraiment des éléments qui participent de cette vision globale autour du statut social des indépendants que nous devons mettre en œuvre. Fiscalité, mais aussi pension et bien-être au travail, tous des éléments majeurs pour nos indépendants et nos PME. Les crèches sont essentielles, essentielles pour le développement de l'enfant, essentielles pour soutenir l'emploi et pour l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Durant cette mandature, j'ai créé plus de 3000 places en crèche en Wallonie. C'était le maximum que l'on pouvait développer à ce moment-là. Il faut poursuivre le travail. La petite enfance est une priorité. Quelques mesures pour l'illustrer. 1. Établir une liste des demandes centralisées pour faciliter la vie des parents et des directeurs de crèche. 2. Continuer à investir dans la création de places en infrastructures en tenant compte du taux d'emploi dans les communes. Et enfin, pour l'attribution des places, donner priorité aux parents qui travaillent. L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas un dogme. Cela doit être une réalité et il y a encore du travail. A commencer par l'emploi. Justement, si on veut augmenter le taux d'emploi, cela veut dire aussi augmenter le travail des femmes. Leur donner des postes à responsabilité et ne pas les confiner au temps partiel. Il faut mettre fin au plafond de verre et aux stéréotypes sexistes. Et puis, il faut une meilleure conciliation. Travail-famille, cela veut dire plus de places en crèche pour celles et ceux qui travaillent. Il faut prendre en compte toutes les réalités familiales, parents solo, familles recomposées et classiques. Et enfin, qui dit libre choix, dit choisir son évolution professionnelle. Nous avons le droit de se réorienter et nous voulons le droit à la démission sans perdre ses droits acquis. Parce que c'est aussi ça, la liberté.